Je vais vous présenter les travaux qui sont conduits, alors c'est dans la Drôme, Gautron, conduits par toute l'équipe et puis tout le collectif des partenaires. Vous allez voir, c'est un gros projet en co-conception. Tout d'abord, pourquoi ce projet ? L'idée est partie que dans un verger classique, chaque arbre est identique à son voisin. On est avec des clones, vu le système de multiplication par greffage. Et du coup, il y a une monotonie génétique énorme. En plus, il y a quand même une grosse biomasse. Donc finalement, on est dans une situation qui est très favorable pour le développement des ravageurs et des maladies. Et du coup, c'est notre hypothèse que cette monotonie génétique, elle limite le potentiel de réduction de l'utilisation des phytos. Et donc, dans des essais précédents, effectivement, on arrivait à... Oups, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Je vais y arriver. Pointage, bon bref, sur la droite, on arrive à réduire l'utilisation des phytos en combinant plein de méthodes alternatives. Mais au-delà d'un certain niveau, on atteint un plancher, on atteint les limites du système. Et donc, du coup, il faut repenser le système. Et comment on le repensait ? On le repassait de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on est parti d'une page blanche et qu'on s'est positionné dans un cadre extrême qui est le zéro phyto. Donc, on était là, on essayait de réduire et on atteignait le plancher. Et bien là, voilà, on part carrément du sous-sol. Et puis, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans cet espace. Mais cet espace, on va le repenser complètement de A à Z. On va le repenser de manière à ce qu'il soit difficile à atteindre pour les bioagresseurs, que ce soit difficile pour ces ravageurs et maladies de s'installer, de se développer, de se disperser à l'intérieur. Et également, on veut être très accueillant pour tout ce qui va être la faune auxiliaire au sens large, donc en offrant des ressources et des habitats. Et pour ça, on va s'appuyer sur la diversité végétale. C'est une diversité des espèces, des variétés et des plantes associées. C'est quelque chose d'un peu complexe. Vous imaginez, on vous donne une feuille blanche. Voilà, vous me repensez un verger zéro phyto, voilà, en utilisant la biodive végétale. Donc, on ne l'a vraiment pas fait seul. Ça a été un travail qui a été initié en 2016, je crois, qui a associé plein de collègues, plein de partenaires de la filière du territoire, donc dans des démarches de co-conception, des ateliers, des réunions de travail, etc. Voilà, donc... Et ça a pris un peu de temps. Voilà, en 2015, on s'est dit, on y va. Et puis, voilà, on a repensé ces espaces-là. Évidemment, il n'y a pas qu'une façon de faire. On a fait des choix, ceux que je vais vous présenter juste après. Mais, voilà, les possibles sont très larges. On l'a mis en place, début 2018. Donc, c'est un verger jeune. Donc, vous serez peut-être déçus qu'on n'a pas énormément de recul dessus, parce qu'en arbo, il faut quand même 3-4 ans avant de commencer à produire. Donc, voilà, vous voyez le recul qu'on a. Et puis, une fois qu'on a eu planté, on s'est dit, c'est fini. En fait, non, ça ne fait que commencer, parce que ces espaces complexes, très diversifiés, vont poser plein de questions. Voilà le résultat. Donc, vous voyez, Gautron, c'est la ferme qu'on voit là. C'est le site expérimental où on travaille. Le verger, voilà, sous différentes dimensions. Et je vais vous décrire un petit peu, comme une visite virtuelle, qu'est-ce qu'on a mis en place et pourquoi on l'a mis en place. En tout cas, je vous l'ai déjà dit, ça, on veut être très accueillant pour la biodive, pour tous ces auxiliaires qui vont nous aider à réguler. Et puis, on veut être très pest suppressive, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire avec un effet suppresseur vis-à-vis des bioagresseurs. Mais si je mets une plante, Julie en parlait, voilà, comment je mets ma plante de service ? En gros, si on la met dans des conditions où elle ne va pas pousser, la fonction attendue, on ne l'aura pas non plus. Donc, il y avait toute une partie, qu'elle partage des ressources entre plantes, donc énormément d'agronomie. Et puis, il y avait également, donc là, juste pour illustrer, est-ce que je plante en même temps, pas en même temps ? Est-ce qu'en aérien, ça se passe bien, mais en racinaire, qu'est-ce que ça donne ? Enfin, voilà, tout le type de questions qu'on se posait. Et puis, pour finir, comment nous, on travaille dans cet espace de production ? Parce que s'il me faut un GPS, chaque fois que je vais travailler sur une espèce donnée, c'est quand même un petit peu compliqué. Voilà. Et du coup, ce que je vais vous présenter, finalement, c'est des compromis. Alors déjà, c'est un verger circulaire. C'est ce qui va marquer. Mais c'est vraiment pas le plus important. Ce qui est important, c'est vraiment cette diversification. Malgré tout, pourquoi on la choisit rond ? C'est pas que pour faire joli. C'était même pas du tout l'objectif. C'est parce que c'est la forme géométrique pour laquelle le périmètre sur la surface est le plus petit. Si j'ai un verger en long comme ça, j'ai une interface énorme avec l'extérieur. Donc, je veux pas qu'arrivent des ravageurs et maladies de l'extérieur. Donc, je suis dans une logique de donjon. Voilà. Et puis, vous voyez au centre, il y a, enfin, vous le voyez peut-être pas, mais il y a une mare au centre. Et pareil, le fait de la voir située au centre, ça oblige les ravageurs qui viennent à la... Pardon, ça oblige les auxiliaires qui viennent à la mare, que ce soit des chauves-souris, des oiseaux, des renards, etc., de traverser le verger. Si j'ai un verger en long comme ça, je mets la mare ici, elle est accessible sans traverser le verger. Donc, c'était l'autre bonne raison pour faire une forme circulaire. Et on pouvait mécaniser. C'est un verger qui est mécanisé. Donc, plusieurs cercles emboîtés. Eh bien, on commence par une barrière. Pardon. Donc, on commence par une barrière. On veut limiter l'arrivée. Donc, cette barrière, elle va avoir également un effet brisevant. On est en Vallée du Rhône, donc Mistral. Et puis, également, c'est le jitte et le couvert pour les auxiliaires. Donc, des ressources avec, voilà, un assortiment végétal qui va offrir des habitats, des habitats, notamment en hivernation, des floraisons tout au long de la saison. Et puis, également, des plantes avec des proies alternatives. Et quand on rentre à l'intérieur, on va trouver du pommier. Et puis, tous les cercles qu'on va décrire ensuite, on change, chaque fois qu'on change de cercle, on change d'espèce. Donc, le mélange, ce n'est pas tout de faire la diversité. On a fait du mélange de cette diversité. Donc, entre deux cercles différents, je n'ai jamais la même espèce. Et sur un cercle donné, côte à côte, je n'ai jamais la même variété. Donc, le premier cercle rouge sur le schéma, ça va être des variétés de pommiers qui vont être soit des pièges à pucerons, soit une variété qu'on récolte précocement et qui va éviter le carpocaps. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous montrer la logique générale et l'assemblage général. Si vous avez des questions, vous viendrez me voir à midi. On va être ensuite, entre ces pommiers et les pommiers qu'il va y avoir au centre, on remet une barrière. Mais cette barrière, elle va être productive. Donc là, on va être sur une haie fruitière. Ce qu'on appelle notre cercle muessli, parce que dedans, il y a des noisettes, des figues, des petits fruits, de la grenade, etc. On va continuer. Et là, on va rentrer dans la zone intérieure sur laquelle la principale fonction attendue, c'est vraiment de la production. Et donc, on va être sur l'abricot, la pêche, la prune et la pomme. Donc, je vous fais juste un focus sur cette zone-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de produire des fruits en fonction principale. Alors, bien sûr, on est en verger zéro phyto. Je vous l'ai dit, sur l'ensemble du dispositif, on est sur des plantes costauds. On a des portes-grèves un peu vigoureux. On va avoir des variétés peu sensibles aux maladies et, si possible, aux ravageurs. En tout cas, on veut vraiment quelque chose de peu sensible à à peu près tout plutôt qu'une très forte résistance à un seul bioagresseur. Donc, on diversifie les espèces et les variétés. Et juste un petit focus. Vous voyez que là, on n'est plus sur des cercles avec la même espèce fruitière. Il y a des portions qui sont avec la même espèce fruitière. Pourquoi ? Parce qu'on ne voulait pas, sur un cercle donné, avoir toujours la même espèce. On crée des effets barrières d'illusion, ce que je vous raconte depuis le début. Donc, on va changer sur le cercle. Parce que les ravageurs, ils suivent aussi les corridors, comme la biodive. Et puis, également, si je fais un grand cercle extérieur en abricots, je vais avoir beaucoup d'abricots. Un cercle intérieur en prunes, je ne vais avoir pas beaucoup de pruniers. Donc, en commercialisation, ça ne va pas. Et puis, le dernier point, c'était nous, comment travailler dans ce verger-là sans passer de temps à chercher les espèces, comme je vous le disais, et donc sans trajet à vide, si possible. Du coup, on a réfléchi six spirales emboîtées. Donc, je ne suis pas dégourdie, donc je n'arrive pas à voir où est le pointeur. Voilà, il y a peut-être là ? Ouais, c'est bon, j'y suis arrivée. Donc, si je vous prends, par exemple, l'abricot, je vais commencer ici, je travaille sur ma gauche, je travaille sur ma droite sans changer d'inter-rand. Je change d'inter-rand, je travaille à gauche, je travaille à droite, je change d'inter-rand, je travaille à gauche, je travaille à droite, et je ressors ici. Et donc là, il y a le même nombre d'abricots, de pêche et de prunes, et puis tout ce qui est vert, ça va être des duos de pommiers. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois, on a deux variétés, ce n'est jamais monovarital. Donc, tout ce qui va être vert, c'est trois duos de pommiers de maturité échelonnée dans le temps. Voilà comment on a fait les compromis entre l'ergonomie, travailler dans le verger, faire des effets barrières par rapport aux bioagresseurs. Voilà. Pour finir, on a parlé beaucoup arbustif, mais il y a un sol dans un verger, donc soit on y met des légumes, comme dans les vergers maraîchers. Nous, on a planté dans une luzernière, juste en détruisant la luzerne sur le rang d'arbre, et puis maintenant, c'est en enherbement total. Et ce couvert du sol, il va avoir plein de fonctions. gestion des adventices, également, il nous sert pour la biodiversité, parce qu'une luzernière en floraison, c'est très très attractif. Et puis, également, on s'en sert pour fertiliser. Voilà, donc vous avez une illustration. Et puis, on a rajouté des plantes aromatiques. Donc, on avait travaillé le romarin en verger de pommier. C'est des effets partiels. Mais on a rajouté, au pied des pommiers, plus récemment, et puis plus largement, dans les grandes allées, des plantes aromatiques, avec différentes fonctions attendues, répulsives vis-à-vis du puceron cendré, et attractives pour les auxiliaires. Voilà, pour finir, on accueille également, on cherche, en tout cas, à accueillir plein d'autres organismes, donc des chauves-souris, des oiseaux, mes anges insectivores, des reptiles, par rapport aux campagnols, des belettes, etc., donc des tas de branches, des tas de cailloux, voilà, tout ce qui va constituer la lutte biologique par conservation, on en met une grosse, grosse densité dans cet espace qui fait un peu moins de deux hectares, et comprise. Voilà, et puis, notre job, c'est de piloter tout ça, c'est, du coup, de surveiller ce qui s'y passe, de comprendre, enfin, d'essayer de comprendre ce qui s'y passe, et puis, on ne fait pas rien non plus. Quand l'hiver, il y a énormément de traces d'activité de campagnols proches des pommiers, on va faire du piégeage massif. Sur le carpocaps, on fait également du piégeage massif. Voilà, je ne fais juste pas beaucoup de résultats, mais très vite. Voilà, les chiffres clés. C'est un projet exploratoire. On est parfaitement conscient que, voilà, c'est quelque chose qui explore des possibles dans un cadre extrême qui est zéro phyto. En termes de biodives, ça a répondu très vite. Au niveau de la mare, au niveau de la présence d'un cortège d'auxiliaires prédateurs parasitoïdes, on a des taux de prédation et de parasitisme élevés. Et on a des régulations. Après, je n'ai qu'une année de recul là-dessus. L'année dernière, il y avait énormément de problèmes de pucerons cendrés dans tout le secteur. Nous, on a eu une régulation du pucerons cendrés. Vraiment, voilà. Donc, c'est encourageant, mais je ne veux pas conclure sur quelque chose qui est une plante pérenne et sur lequel je n'ai pas assez de recul. Voilà. Le dernier point pour finir sur l'eau de verger même, c'est que le zéro phyto, c'était quelque chose, c'était une montagne quand on s'est lancé. Les gros écueils qu'on a eus, ils sont climatiques. On a eu de la grêle, de la neige précoce qui nous a explosé des arbres et puis du gel, des stress thermiques, des coups de soleil sur les fruits. Donc, voilà. En tout cas, on est entré en production. ça y est, les arbres se sont bien implantées. Vous êtes invité en groupe à venir visiter. Voilà, on accueille énormément de groupes sur ce dispositif. Voilà. Et ça va poser plein de nouvelles questions. Voilà. On agit, mais des fois, il faut laisser faire, il faut aussi l'accepter. Est-ce qu'on est en pilotage ou est-ce qu'on est en reconception permanente parce qu'il y a tellement peu de références et que tout bouge un peu tout le temps ? Une vraie question, comment valoriser des productions en petite quantité de manière, produites de manière irrégulière, de qualité parfois hétérogène ? Voilà, des questions d'ergonomie. En quoi ça change ? Voilà. Est-ce qu'on, si on aime des activités diversifiées, OK, mais ça change tout le temps. Il y a peut-être une charge mentale également. Et puis, comment on évalue ces systèmes ? Quand j'ai des framboises et des pommes, comment j'en rends compte ? Voilà. Le projet Alto dans lequel s'insère ce site, c'est trois sites expé, donc en verger multi-espèces avec énormément d'aménagements pour la biodiversité au CTIFL Ballandran, pour ceux qui étaient lundi ou mardi là-bas. Vous avez Jean-Michel dans la salle si vous avez des questions qui pilote ce dispositif. Également, le site agroforestier de Rastin-Clière dans les Rots et puis Gautron. C'est un projet qui va se terminer à la fin de l'année mais qui va avoir une suite. Un grand merci à tous nos partenaires qui nous aident à faire vivre ce verger. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Sylvaine. C'est une aventure passionnante de voir toute cette créativité. Place à vos questions. N'oubliez pas de vous présenter avant de poser vos questions. Jean-Louis Roche, CFP de Carpentras. Vous en êtes à la cinquième feuille de la production. Comment vous faites par exemple pour la cloque du péché, le monillard de l'abricotier et le carpeau de la pomme ? Et notamment, quel est le pourcentage de pommes commercialisables ? Bien qu'elles soient précoces. Alors, par rapport à la cloque et au monilia, c'est le choix variétal qui est le principal levier plus pour la moniliose, la prophylaxie. On enlève les rameaux moniliés, par exemple. On s'appuie principalement sur le levier variétal plus les effets barrières d'illusion, c'est-à-dire pour le monilia. La cloque, c'est principalement la variété. Donc, on a des variétés peu sensibles. Par rapport au Carpocaps, on n'a pas que des variétés sensibles. On a ramassé les dernières début octobre. c'est en périphérie du verger qu'on va avoir des... On veut faire un vide sanitaire en périphérie du verger, d'où la variété précoce là-bas. Donc, par rapport au Carpocaps, on fait du piégeage massif. Après, selon les variétés, pour l'instant, j'ai deux années de recul et là, les dernières données, je ne les ai pas encore vu qu'on vient juste de récolter. Je n'ai pas encore fait les totaux et tout ça. L'année dernière, on était entre 15 et 25 % de dégâts de Carpo à la récolte d'un verger où il n'y avait pas de pomme avant, enfin, d'un endroit où il n'y avait pas de pomme avant. Donc, en zéro phyto, quelque part, en pleine de Valence, si on ne fait rien, on est à 80 à 100 %. Donc, moi, 25 %, ça me convient. Si ça reste à 25 %, on est d'accord qu'on est en verger expérimental exploratoire. Donc, on fait du piégeage massif avec des bandes cartonnées. Il y avait une diapo à un moment donné. On le fait, bien sûr, maintenant, enfin, entre maintenant et la génération qui hiverne, finalement, mais on le fait également entre la G1 et la G2 et au mois d'août. C'est-à-dire qu'on va faire quatre piégeages massifs dans la saison. Et également, on essaie de conserver tout le parasitisme qu'on a. L'année dernière, on avait 50 % des larves diaposantes qui étaient petites, parasitées, donc, a priori, parasitées. Et donc, du coup, ces bandes cartonnées, on ne les détruit pas. On les met dans des augmentoriums, c'est-à-dire le carpeau ne peut pas sortir, la maille est trop fine, mais le parasitoïde peut sortir. L'idée, c'est de ne pas détruire justement le parasitoïde en même temps que le carpeau. Donc, voilà, on a des taux de parasitisme élevés. Après, sur le carpeau, il faut en reparler au moins dans deux ans, sachant que le principe, là où on a tout perdu, c'est avec le gel. Ce n'est pas du tout avec le carpeau, pour l'instant. bon, voilà. Bonjour, je m'appelle Capucine et je viens de l'île d'Isara. Et du coup, j'ai deux questions. j'ai l'impression que vous centrez vachement sur le pommier, c'est-à-dire que le deuxième rang, c'est sur le pommier et même les plantes aromatiques au pied des pommiers. Pourquoi ? Et ma deuxième question, c'est par rapport au gel, etc. J'ai vu que vous mettiez des filets. Non, j'avais vu des filets, je ne sais pas en quoi c'est lié. Est-ce que vous pourriez en parler un peu plus ? Il y a une photo, on voit des filets. Ce n'est pas des filets, c'est l'aspersion sur Frandaison. C'est ici ? Non, un peu plus tôt, on voyait par-dessus toute la production. Ah non, je vois très bien. Non, c'est juste pour hachurer la zone. Ah, pardon. Ah d'accord, excusez-moi. Là, ce n'est pas du tout du filet. Rien à voir. C'est juste pour montrer qu'on parle de cette zone-là et du coup, c'est comme une hachure, mais ce n'est pas intuitif. Du coup, il faudra qu'on corrige. Merci. Par rapport à la première question, également, j'aurais dû le dire, merci pour votre question. En fait, c'est un verger de pommiers, ce que je vous ai présenté. Le pommier, c'est plus de la moitié des arbres fruitiers. On voulait faire un verger zéro phyto avec du pommier. Notre équipe travaillait beaucoup le pommier avant, mais aussi, on voulait se placer dans une situation difficile. Faire du figuier en zéro phyto, je ne dis pas, mais c'est quand même beaucoup plus accessible. Donc, voilà, la moitié de nos arbres sont du pommier. Donc, beaucoup de choses sont organisées, malgré tout, autour du pommier. Merci, Sylvaine, pour la présentation de ce super projet. Je suis Martin Trouillard du FIBLE France, l'Institut de recherche de l'agriculture biologique. J'avais une petite question sur ce que tu disais sur les aspects. On veut attirer le puceron et... Non, pardon. On veut laisser le puceron ailleurs et on a envie d'attirer les auxiliaires. Et justement, c'est une question qui va se poser sûrement tout au long de la journée, mais comment on fait pour trouver l'équilibre, sachant qu'il y a toute une université de ravageurs, toute une université d'auxiliaires. Comment on fait pour trouver les conditions qui attirent les bons et qui repoussent les mauvais ? C'est un peu abyssal comme question. Donc, quelle a été votre approche pour ça, faire le tri, en fait, entre les bons et les méchants ? Et la deuxième petite question, ce serait sur l'aspect corridor. Moi, j'aurais tendance à me figurer que les ravageurs, ils ne sont pas si bêtes que ça et que juste décaler d'une rangée, est-ce que ça va être suffisant pour briser l'effet corridor ? Alors, j'ai combien de temps pour répondre ? Alors, l'aspect corridor. Malgré tout, beaucoup d'insectes, que ce soit pollinisateurs, quand ils prospectent, etc., ils vont avoir tendance à suivre des linéaires. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas changer de rang, effectivement. Mais là, comme le rang d'à côté, ce n'est pas une plante haute, vu qu'à chaque rang, on change d'espèce. Et comme les ravageurs, la plupart des ravageurs des fruitiers, ils sont hautement spécifiques et même les pucerons du pêcher, ce n'est pas les pucerons du pommier. Enfin, voilà. Donc, du coup, cette alternance entre rangs, et on avait eu des travaux beaucoup plus factoriels qui avaient montré que le mélange entre rangs était mieux qu'une monoculture et que le mélange sur le rang, c'était encore plus efficace que le mélange entre rangs, voilà. Donc, par rapport à un pommier. Voilà. Donc, du coup, mélange de variétés, je précise. Donc, voilà. Alors, après, comment est-ce qu'on se dépatouille ? Finalement, on favorise tout le monde, les ravageurs comme les auxiliaires. On est vraiment reparti du cycle biologique de chaque bioagresseur préoccupant. Le puceron cendré, il revient à l'automne. OK, il a mon premier cercle qui est une barrière. Si jamais il est rabattu derrière, eh bien, il va être sur une variété qui constitue un cul-de-sac pour lui parce qu'il se reproduit, il pond, mais au printemps d'après, les fondatrices ne pourront pas se développer dessus. En plus, il y a la haie à côté. Donc, les auxiliaires sont à côté. Également, pourquoi les auxiliaires iraient plutôt dans le verger que dans Maé ? Pareil, on va choisir des espèces. Par exemple, le sureau, il a un puceron spécifique qui ne ira pas sur les fruitiers et qui migre très tôt. Donc, il y a plein de larves de coccinelles, il y a plein de cirques qui y sont attirés là. Et puis, quand le puceron migre, il n'y a plus rien à manger là. Donc, du coup, à côté, il y a le verger avec son puceron cendré. Donc, l'idée, c'est de comprendre un petit peu, se mettre à la place finalement d'un carpeau d'un puceron par rapport à son cycle biologique et d'essayer de voir en quoi on peut le perturber. C'était le premier schéma qu'il n'arrive pas, qu'il ne s'installe pas, et qu'il ne se développe pas et qu'il ait du mal surtout à progresser de proche en proche. On est en train de mesurer. Il y a des tendances. Il faut plusieurs années pour voir si finalement l'intérieur du verger est moins infesté que l'extérieur. c'est ce qu'on veut essayer de montrer. Oui, merci. Merci beaucoup. Annette Bérard, de l'UMR Emma, ici à l'INRA d'Avignon. Oui, je suis là. Je ne suis pas grande, mais ça donne vraiment envie de se promener. Peut-être, je ne sais pas, organiser des courses circulaires. Sinon, justement, votre expérience de design, de travail, de co-conception, là, vous avez parlé des problèmes climatiques. Est-ce que vous imaginez essayer de réfléchir ? Alors, bien sûr, là, il est planté le verger, mais pour d'autres projets, de réfléchir cette fois-ci à l'organisation du verger en réponse éventuellement à ces différents problèmes climatiques. Merci pour la question, parce que je n'avais pas le temps d'en parler, mais voilà, ce n'est pas fini. On est en train de concevoir d'autres parcelles et dans lesquelles, effectivement, comment s'adapter au changement climatique et si possible, contribuer à l'atténuer, mais en tout cas, où on intègre beaucoup plus cette dimension qu'on a complètement sous-estimée dans ce verger-là. Comme je disais, le zéro phyto en arbo, c'est une montagne et du coup, on a tout organisé, nos efforts et notre réflexion là-dessus et puis la vraie vie nous a rattrapés avec tous les aléas climatiques auxquels on a été confrontés. Et du coup, maintenant, l'idée, c'est dans la nouvelle parcelle qui, la conception n'est pas encore finie, on en est encore aux petites maquettes où on plante des trucs partout, mais c'est de produire sous parapluie et sous parasol. Donc, la strate fruitière ne sera pas la strate haute. Donc, par rapport au verger maraîcher, voilà, on va encore monter d'une strate, alors avec peut-être du fruitier quand même, il y a des grands fruitiers et les fruits à coque notamment, mais voilà, on est en train de réfléchir, c'est en cours la conception. Oui, voilà. Merci pour la présentation. Je suis Mohamed, Master 1, SDPV. ma question, c'est par rapport à l'aspect commercial. Le verger, zéro phyto, c'est bon, mais par rapport au rendement, est-ce que vous avez une idée comparée à un verger avec phyto, comment ça se fait ? Ça, c'est quelque chose qu'on évaluera dans le temps parce que là, on est en entrée en production, enfin, on a gelé 2021 tout et 2022 les fruits à noyau, donc on n'a pas de recul. En revanche, ce qui va poser question, c'est comment on évalue les rendements ? Est-ce que c'est à l'arbre ? Est-ce que c'est à l'hectare ? Mais c'est quoi la surface dédiée à chaque arbre pour faire un calcul à l'hectare ? Parce que là, je vous ai présenté un dispositif dans lequel on compte l'aé de bordure, elle fait partie intégrante du système. Quand vous êtes en verger classique, le rendement hectare, il n'y a jamais l'aé dedans, par exemple. Et puis, comment rendre compte ? Peut-être qu'en pomme, je ne vais pas avoir énormément, enfin, pas énormément, je vais être en dessous de la moyenne des vergers bio dans la région, par exemple, peut-être pas à l'arbre, mais au moins, peut-être à l'hectare. Mais du coup, moi, je vais produire et de la figue et de la framboise, etc. Donc, c'est vraiment comment rendre compte du multiproduction ? Ce n'est pas si simple que ça. Parce que, pour chaque production, il y a une surface à allouer, mais on ne sait pas laquelle. Il y a du temps dédié sans l'enregistre, ça, on sait faire. Il va y avoir un volume produit, ça, on sait faire aussi. Et puis après, il y a des euros qu'on peut mettre en face. C'est-à-dire, si on se met sur un tel type de marché, je peux convertir mes kilos de framboises en telle somme. Mais, malgré tout, quel type de marché ? Et puis, est-ce qu'il ne faut pas, avec cette diversité de production, est-ce qu'il ne faut pas une diversité des sous-circuits de valorisation ? Ça, c'est une vraie question et qu'on n'a pas les moyens de travailler pour l'instant. Donc, voilà. En tout cas, nous, l'idée, ce serait d'être proche à l'arbre, en tout cas, des productions de la moyenne des vergers bio de la Drôme. Voilà. C'est un objectif. Après, on l'atteindra ou on ne l'atteindra pas. Mais, on est sur des systèmes lents à se mettre en place. Également, on ne cherche pas à produire dès la deuxième feuille, mais on veut des systèmes qui vont durer dans le temps et qui vont être résillants. Sous-titrage ST' 501